Musique Coucou, c'était juste pour vous féliciter pour les 50 000 abonnés, ça doit être un gros cap. Vous me demandez comment chaque membre avait vécu ce passage. Autrement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, c'est génial. Au bisou ! Donc cette question a été reçue sur la messagerie de l'Éclair, qui a été prévue justement à cet effet. Et bien évidemment, ma ravie nous a ravis. Ma première réaction, ça a été un sentiment de joie de voir qu'on pouvait réunir autant de personnes autour de la littérature, et surtout autour de la poésie qui est souvent considérée comme invisible. Moi je suis particulièrement heureux parce que c'est ce que ça veut dire. Plus de sous-titres, plus de travail pour moi. Et surtout qu'en plus on va pouvoir commencer à faire des vidéos plus ambitieuses, justement, sur les règles du contenu qui sont peut-être un petit peu plus exigeantes. Moi, ce qui m'amuse tout particulièrement avec ce nombre qui est conséquent, c'est ce grand coup de pied que ça donne au sempiternel défaitisme quant à l'état soi-disant déplorable du lectorat français en général. Je trouve que c'est un joli moyen de dire non, nous restons, et nous ne sommes pas seuls. Alors, la prochaine question collective, c'est une question qui m'a été posée dans le cadre d'un échange avec la poétesse Louise Blou. Elle m'a posé de nombreuses questions qui étaient toutes très intéressantes, et une d'entre elles, c'était justement, est-ce qu'il y avait des lieux spécifiquement littéraires que nous aimions, enfin, soit dans le récent, soit dans l'histoire, que nous aimions fréquenter chacun, ou que nous nous affectionnions particulièrement, qu'ils soient ici ou ailleurs. Ma réponse immédiate à cet lieu qui s'appelle les Jardins de Beaumarzeau. Non, c'est un lieu qui est très très étrange, qui a été, en fait, construit comme une sorte de lieu de plaisance, de promenade, par un condottier de la famille des Orsinius. On l'appelle aussi le parc des monstres, parce qu'en fait, c'est un lieu qui est une sorte de... le milieu d'une sorte de forêt, en fait, et qui est rempli, en fait, de statues et de lieux, espèces de pseudo-temples antiques, etc., qui sont tous, en fait, inspirés directement de poèmes mythologiques. Et c'est un des lieux où on peut vivre, en fait, tous ces récits littéraires un peu dans sa chair. Donc c'est vrai que c'est une... comme lieu littéraire, je pense que c'est... ça sort du lot, quoi. Donc j'ai la chance d'habiter près de Becherel, en Bretagne, qui est une cité de livres, ce qui signifie qu'il y a environ 15 librairies dans un petit village de Bretagne. Et toutes ces librairies proposent des livres différents, souvent des livres anciens. Donc ça permet de découvrir énormément d'auteurs, avec une grande place accordée à la poésie, donc ça, ça fait vraiment énormément de plaisir. Et dans certaines de ces librairies, il y a des chats, parfois, qui se baladent entre les réunions. Que demander de plus ? Je ne verse pas du tout dans l'originalité. Puisque le premier quartier qui me vient à l'esprit, c'est le quartier latin. J'ai quand même une relation particulière avec ce quartier, parce que c'est notamment ce quartier-là que j'ai sillonné en long, en large et en travers quand j'ai emménagé à Paris, seule. Et j'ai trouvé quand même une forme de repère dans ce quartier-là. Alors évidemment, il agit comme un phare, ce quartier. Il traverse l'histoire littéraire quasiment du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Rilke a vécu rue Victor Cousin. Il semblerait que Charles Péky n'ait pas vécu beaucoup plus loin. Forcément, par affinité particulière, pour le grand homme que fut Ernest Hemingway, je suis aussi attachée à la rue du Cardinal Lemoyne, à la place de la Contre-Scarpe, qui était un quartier qu'il aimait énormément. Il aimait énormément le boulevard Saint-Michel. Certes, le quartier latin, c'est le quartier littéraire par excellence, en tout cas en France. Mais je pense que la lecture qu'on fait de tous les grands noms qui ont vécu ou aimé ce quartier le rend unique pour chaque personne qui choisit de le sillonner. Et en cela, j'y suis vraiment très, très attachée. Et c'est un quartier que j'aime beaucoup parcourir et dont je ne me lasse absolument pas. La question suivante nous a été posée par Mathias Bourdelier, lui-même auteur de bandes dessinées et illustrateur. Quel poète a le plus touché et ému chaque membre de l'équipe et pourquoi ? Je crois que le poète qui, pour moi, était le plus cathartique, en tout cas, c'est plutôt Thierry Salyot, je crois. Ce que j'aime bien, en plus, c'est que Thierry Salyot, il fait toujours la même chose, mais il progresse. C'est qu'il y a une vraie progression de proof-rock jusqu'aux zones creux, en fait. Et justement, tous les grands poèmes de Hilliot sont la continuation et l'énorme des autres. Et je trouve que, justement, il y a une sorte de... C'est vraiment cette espèce d'Europe profonde, finalement, qu'on trouve beaucoup dans la littérature du XXe siècle, mais qui est vraiment essentialisée, concentrée dans sa poésie, qui est vraiment celle des vies qui ne commencent jamais, en fait. des casse-débarres qui, en fait, finissent par, simplement, être des prisons, en fait. Il y a une sorte de... Mais forcément, il n'est pas le seul à parler de ça. Il y a forcément aussi beaucoup de gens à l'étard du XXe siècle qui trouvent des échappatoires, ce sentiment-là. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est une angoisse qui, en fait, est allée croissante, en fait. Et je pense qu'au XXIe siècle, qui est quand même un siècle où, justement, on a une tendance à créer des copons pour absolument tout le monde et à sécuriser l'expérience, etc., on est arrivé à un stade de pauvreté, en fait, de l'expérience individuelle. Je trouve que les gens qui, justement, sont aujourd'hui... Enfin, découvrent ce stade de pauvreté de l'expérience, qu'on trouve un berger intéressant en Tiesel. Donc, moi, c'est Sylvia Plas. Ça m'a semblé être une évidence quand j'ai lu la question. Parce que ma première rencontre avec Sylvia Plas, ça a été un véritable choc. Les premiers poèmes d'elle que j'ai lus, ce sont ses poèmes les plus connus, comme Lady Lazarus ou Daddy, qui sont des poèmes vraiment très impressionnants, avec des images qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et une musique tellement particulière, avec ce mélange de rimes parfois quasi enfantine, surtout dans Daddy, ça rappelle des comptines. Et elles sont mélangées à une immense colère et à des images d'une immense violence, puisqu'elle compare son père à un nazi, puis à Satan. Puis le parcours de Sylvia, je le trouve extrêmement touchant. Elle l'évoque dans son roman La cloche de verre et dans ses journaux et la manière dont elle décrit son acharnement et la difficulté qu'elle a à écrire, à travailler. Je trouve ça extrêmement touchant, extrêmement vrai. Donc son parcours me touche. Donc maintenant, on en fasse une icône, c'est un peu dommage de caricaturer aussi ce parcours-là. J'ai tout d'abord pensé à Marina Zvetayeva pour l'aspect troublant que présentent certains poèmes qui ont pu se recouper extrêmement précisément avec des instants vécus et les instants de lecture présents. Rendez-vous à la rentrée d'octobre pour le découvrir. Et plus précisément, j'ai choisi de parler d'Emily Dickinson pour deux raisons. La première, c'est pour la femme qui se cache derrière les écrits. C'est-à-dire qu'Emily Dickinson est une sorte de recluse volontaire ou en tout cas qui a fait preuve d'un isolement volontaire qui me parle beaucoup et étant moi-même une personne, disons, étant moi-même une adepte de la solitude, si je puis parler ainsi, ou en tout cas me retrouvant moi-même dans mes meilleurs instants seule. cette sensibilité-là presque invisible ou en tout cas très difficilement descriptible, moi je l'aperçois et elle me touche. Dans un deuxième temps, il y a toute une imagerie dans la poésie de Dickinson qui me plaît énormément, notamment tous les aspects végétaux presque botaniques qui parsèment son œuvre et des images presque naïves comme le papillon, la mouche ou l'abeille qui prennent une dimension toute particulière qui lui est vraiment propre et qu'elle parvient presque à rendre mystique. Et ça, c'est un regard sur le monde qui nous est extrêmement proche et qu'on ne considère pas forcément à ce point et elle est une des rares voies poétiques qui je trouve jette un regard sur la nature environnante, sur la nature proche, très pointue, très intime, très sensible, très personnelle alors qu'on va retrouver plus volontiers notamment chez les poètes romantiques, les grands paysages, les grandes étendues, les couchers de soleil qui sont devenus en fait des poncifs. Elle, elle se concentre juste sur le mouvement d'elle que fait une abeille lorsqu'elle décolle d'une fleur et ça donne un poème immense. L'autre point dans sa poésie qui me plaît énormément, c'est l'usage qu'elle fait du tiret, de la ponctuation dont on ne sait jamais si elle retient son souffle pour ne pas trop en dire ou bien si elle marque tout simplement un instant de respiration qui fait se perpétuer le verre dans le temps et le le dépossède du cloisonnement qu'on donne au verre lorsqu'on le récite qui a un début, une fin et qui doit passer au suivant. Elle, grâce à ces tirets-là qui sont autant en fin de verre qu'en milieu de verre, elle donne un rythme extrêmement particulier qui peut à la fois représenter les balbutiements d'un poète qui est en plein acte de création ou alors, comme je le disais, la retenue ou encore ce phénomène de respiration, d'expiration qui donne vraiment à sa poésie un souffle unique que je trouve très touchant et qui la rend à mes yeux particulièrement marquante. J'ai terminé. Dans la même dynamique que la question précédente, toujours une question posée par un abonné lors de la deuxième session de questions posées sur le compte des Claire Brute, « Quel est votre dernier coup de cœur en explorant les réseaux sociaux ou plus largement la toile ? » Le premier, c'est un site qui s'appelle, c'est le compte d'un site qui est vraiment une mine d'or, qui s'appelle le Public Domain Review. et ça, c'est des types qui s'intéressent à énormément de courants extrêmement mineurs qui passent une aperçue de la gravure en essence, de la gravure du XVIIe, etc. ou du XIXe, et puis en fait, ils font des articles de fond où ils expliquent il y a vraiment des choses subibles à trouver. On peut trouver des vieux livres d'astrologie du XVIIIe, et des choses comme ça, et puis hollandais, des ésotéristes, etc. et puis de hollandais. C'est très riche d'un point de vue graphique comme site et c'est toujours très bien fait. Pour moi, il s'agit du compte Instagram d'Henri Rosset qui officie sous le nom de Pityk, dont j'aime beaucoup les lectures, les goûts littéraires, et avec qui j'ai l'occasion d'avoir des discussions très intéressantes, agréables, de tous niveaux, et c'est quelque chose que j'apprécie aussi, cette simplicité, cette spontanéité, cette aptitude à mener des conversations un temps un peu élevé, un temps plus simple, voire prosaïque, c'est-à-dire simplement des questionnements sur le quotidien, en fait, tout simplement. Donc moi, j'avais pensé à un compte Instagram qui s'appelle projet Sylvia Place. Je parle encore de Sylvia, mais pour dire autre chose. C'est la vraie en fait. Quand des gens me demandent quelle traduction je conseille de Sylvia Place, je leur dis d'aller voir ce compte Instagram qui restitue vraiment la musique de Sylvia. Récemment, ils ont posté leur traduction du poème Daddy et la traduction de la première scrophe est vraiment... Ça s'éloigne d'une traduction littérale, mais ils ont restitué les rimes, des rimes quasi-enfantines comme je dis tout à l'heure, et c'est très malin comme la traduction. Quel a été votre dernier coup de cœur en explorant les réseaux sociaux au plus largement la douane? Je suis avec attention sur Instagram l'activité d'Irene de Palaccio, une poétesse et éditrice aux éditions Complicité qui a créé le site Anthologia Blog. Il m'a récemment fait découvrir Ruminations, Prove d'un solitaire de Maurice Rolina qui a édité aux éditions du 26 octobre. C'est un livre qui m'est devenu très cher. Alors, cette question est une rangel interrogative, une sorte de refrain perpétuel qui revient sans cesse par quel livre commencer la poésie. Je pense que le sommet poétique le plus accessible, dirons-nous, ça reste Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je pense que c'est un recueil absolument gigantesque d'une beauté inouïe qui n'a de cesse de fasciner et les adolescents aiment profondément Baudelaire. Je dirais même que les adolescents lisent peut-être de la poésie grâce à Baudelaire. La flamme de son verbe ne tarie pas. Et puis, en plus de cela, c'est vrai que c'est une poésie accessible. c'est-à-dire que quand on lit le poème, on le comprend. On comprend les images, on comprend les relations que Baudelaire fait entre les différentes idées et il a une façon d'aborder les émotions qui est assez universelle et forcément, s'il parle aussi autant à la jeunesse, c'est grâce à son spleen. C'est le spleen, c'est l'ennui, c'est la tristesse vague, ce petit tourment qui ne se fixe sur rien mais qui est là et qui refuse de partir. C'est Baudelaire qui l'a chanté le plus parfaitement selon moi. Et en ce sens, pour moi, la meilleure entrée, ça reste Les Fleurs du Mal. Alors, cette question a été posée par un abonné sur Instagram lors du deuxième appel à question. Chaque ecclésiaste a-t-il un prosateur à revendiquer ? Je trouve que dans ces bons moments, Villiers-Lilladant c'est quand même un auteur qui a une grâce et une fantaisie, une lumière dans sa manière d'écrire qui a un vrai bonheur. Et justement, j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle de Proust c'est que les Proustiers viennent m'expliquer à quel point je devrais être admiratif de la prose de Proustier. J'ai l'impression que ce que Proust cherche à faire, Villiers-Lilladant il parvient dans ces moments les plus stellaires. Comme par exemple dans Le Tueur de Signe qui est le premier chapitre qui est le premier chapitre de la Bonhommet il y a aussi des choses très belles dans la future aussi. Oui c'est ça, la future. La future c'est vrai que c'est ça qui est un peu longuée quand même. Il est très daté je trouve aussi. Pour un lecteur contemporain effectivement il va y avoir ce qu'on appelle des petites longueurs. mais moi je me réjouis de cette quintessence de l'esprit des cadres en fin de siècle dans le futur c'est une merveille. Ça va, après il y a aussi de moi je fais ça particulièrement dans l'enregistrement de tout ce que Dyson aurait voulu enregistrer avec son... En gros la machine du phonographe est arrivée beaucoup trop tard pour faire des prises intéressantes et qu'en fait il aurait fallu avoir quelqu'un pour enregistrer le baiser de Judas et pour qu'on puisse le réécouter des fois après il y a énormément d'autres exemples justement et puis il y a vraiment un talent pour dédiger ce genre d'idées ce genre d'image et justement c'est... Et puis il y a une sorte de vraie inventivité et un vrai style qui justement quand il se marie bien est vraiment un peu de... à la fois très drôle mais en plus c'est vraiment un niveau de ravissement que je trouve très rare. Alors dans mon cas il n'y a aucune hésitation c'est William Faulkner. De façon générale en termes de prose j'aime le flux de conscience. J'aime beaucoup Wolfe j'aime beaucoup notamment on y pense peut-être moins mais Belle du Seigneur d'Albert Cohen j'ai aussi été énormément marquée par la lecture d'Ulysse de Joyce qui a été un pur bonheur du début jusqu'à la fin mais je trouve que nul n'égale William Faulkner. Cette voix américaine ce sud plein de poussière de soleil de familles congénitales de tars de violence de noirceur qui qui garde ce lien presque capricieux je trouve que ce climat-là ce contexte-là associé à l'esthétique du flux de conscience associé à la plume tellement caractéristique de Faulkner et les thématiques extraordinaires qu'il arrive à faire émerger de postulats de départ qui ma foi peuvent paraître d'une simplicité étonnante lorsque l'on lit la quatrième de couverture de Tandis que j'agonise une famille entière qui se déplace pour aller enterrer la mère qui souhaite il me semble être enterrée carrément dans un autre état 300 pages 350 pages et pourtant et pourtant cette 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 voix qui qui n'a de cesse de 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 murmurer puis de hurler puis de gémir puis de 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 prendre une parole qui surpasse absolument tout moi-même me dépasse mais surtout moi ce qui m'a époustouflée à la lecture de Tandis que j'agonise c'est cette aptitude à se mettre pour l'époque assez extraordinaire dans la peau d'une femme il n'y a qu'un seul chapitre qui qui est accordé à la voix de la mère sachant qu'elle est défunte et c'est une dizaine de pages sans ponctuation déclamées d'un souffle d'une voix féminine qui fait s'élever des problématiques purement féminines une vision du monde purement féminine qu'un homme aurait eu de la peine à ne serait-ce que supposer pour l'époque et il il y arrive incroyablement même pour même pour un lecteur contemporain ça paraît incroyable il se transplante de corps en corps d'âme en âme c'est extraordinaire donc Faulkner je peux lire relire redécouvrir il y a de quoi je suis bouleversée systématiquement donc je n'ai aucune hésitation à William Faulkner Proust a été vraiment une révélation désolé et à chaque fois que je lis des passages de la recherche ça me semble même surhumain je me demande comment c'est possible tout est tout est aussi il n'y a pas un passage moins intense que l'autre et même on peut ouvrir la recherche comme un recueil de poèmes et lire n'importe quel passage c'est tellement précis qu'on ne s'y perd pas et je ne comprends vraiment pas les gens qui s'ennuient en lisant Proust parce que moi vraiment c'est des descriptions qui sont tellement belles que ça me produit la même exaltation que quand je lis des poèmes finalement c'est toujours les idées qui me plaisent en fait je pense qu'il préfigure un petit peu la phénoménologie dans sa manière d'aborder la psychologie de ces personnages surtout ça qui m'intéresse je pense mais c'est vrai que je m'ennuie horriblement en lisant Proust j'ai l'impression que ça se passe souvent comme ça soit on a un coup de foudre absolu soit quelque chose surgit en tapis noir et il faut que il faut quelques années j'ai commencé à lire pendant le confinement donc c'était vraiment parfait jamais retrouver la même intensité après ça me met dans un coup en fait je sais pas j'ai l'impression que c'est il faut quand même si on veut être il n'y a absolument aucun problème avec le fait d'avoir des narrations franchement outrées avec des des émotions extrêmement exacerbées à toutes les lignes mais justement je pense justement il faut quand même trouver une image qui soit quand même un minimum je sais pas qui est sa sève propre j'ai l'impression qu'en fait dans le coup c'est vraiment c'est un truc qui me gêne parce que c'est vraiment on est dans enfin surtout dans l'outré en permanence et mais en fait il y a des images il y en a pas aucune on en traite une mais comme il en met 15 au paragraphe elle est noyée en fait dans le voilà moi je 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 te rejoins plutôt sur ce sur ce point là c'est à dire que je vois pas tellement le génie de style je comprends que peut-être que je ne suis pas sensible à ce travail là par contre ce que je reconnais vraiment chez Proust et c'est là où je reste humble et en retrait aussi quand sur une page et demie il va réussir à trouver le moindre mot la moindre justement image sur le coup pour nous faire comment comment expliquer ça pour faire comprendre à son lecteur qu'il a tout compris sur tous les mécanismes de l'émotion humaine du sentiment et il fait en fait il fait apparaître il surligne cette espèce de flux qui circule entre chaque être on parlait de panthéisme il y a peu donc là on est un peu dans cette idée là il le surligne ça devient fluorescent ça clignote c'est des néons et il le fait incroyablement et là il y a vraiment une archéologie de la sensibilité et ça je trouve que c'est extraordinaire là il me bluffe la haie laissait voir à l'intérieur du parc une allée bordée de jasmin de pensée et de vervaine entre lesquelles des giroflées ouvraient leur bourse fraîche du rose odorant et passé d'un cuir ancien de cordeau tandis que sur le gravier un long tuyau d'arrosage peint en verre déroulant ces circuits dressait au point où il était percé au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums l'éventail vertical et prismatique de ces gouttelettes multicolores tout à coup je m'arrêtais je ne pus plus bouger comme il arrive quand une vision ne s'adresse pas seulement à nos regards mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier une fillette d'un blond roux qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage nous regardait levant son visage semé de taches roses ses yeux noirs brillaient et comme je ne savais pas alors ni ne l'ai appris depuis réduire en ces éléments objectifs une impression forte comme je n'avais pas ainsi qu'on dit assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur pendant longtemps chaque fois que je repensais à elle le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur puisqu'elle était blonde de sorte que peut-être si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait je n'aurais pas été comme je le fus plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus ainsi passa près de moi ce nom de Gilbert donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui l'instant d'avant n'était qu'une image incertaine ainsi passa-t-il proféré au-dessus des jasmins et des giroflées aigre et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert imprégnant irisant la zone d'air pur qu'il avait traversée et qu'il isolait du mystère de la vie de celle qu'il désignait pour les êtres heureux qui vivaient qui voyageaient avec elle déployant sous l'épinier rose à hauteur de mon épaule la quintessence de leur familiarité pour moi si douloureuse avec elle avec l'inconnu de sa vie où je n'entrerai pas Oh bonjour intrigante éclair dites-moi vous qui faites la lumière de mes nuits depuis quelques lunes déjà oui dites-moi où retombera-t-il de cet éclair bondissant au plein jour que vous nous annoncez éclairez-moi je vous prie sur le programme de vos prochaines créations et puis très cher éclair permettez-moi humblement de vous remercier pour vos cliques tiges vos volontés de vous embrasser et surtout de vous dire à présent que retombe plus fort l'éclair Qui est cette personne ? Mes sentiments quant au projet de l'oncée moi c'est principalement de l'enthousiasme bien sûr et puis aussi plus l'éclair progresse et plus l'éclair devient conquérant plus on sera en mesure de de se déployer tous individuellement à l'intérieur je crois à tous les contributeurs je pense à Alice je pense à Lucie je pense à Juliette je pense à tout le monde Très curieuse des expériences à vivre notamment en collectivité en tant que groupe au-delà de tout ce que cela implique et de voir justement si le coup de foudre que nous apprêtons à lancer retombera là où nous souhaitons qu'il reponde test test m'entendez-vous très bien merci d'avoir regardé le premier essai de vidéo produit au nom du cap fixé en début d'année la création de contenu la question était posée où retombe l'éclair une réponse apparaît d'autant plus nécessaire qu'un abonné l'a aussi laissé sur notre boîte vocale il faut désormais annoncer notre projet maître prévu pour l'automne qui ne sera rien de moins qu'une série d'émissions diffusées au rythme de saisons annuelles et d'épisodes nous commencerons par une saison zéro que nous vous invitons à prendre comme une première tentative une série d'essais maladroits avant de commencer une première saison à l'automne 2024 dans une qualité plus professionnelle cette série d'émissions comme la vidéo que vous venez de regarder sera marquée par une identité artistique singulière et pour beaucoup d'entre vous déstabilisante elle prendra place au milieu d'un cycle de 21 questions dont cette vidéo de FAQ est le premier volet mais aussi le volet de fin plus qu'une autre partie consacrée à des questions personnelles sortira plus tard en début d'année prochaine tout cela ne sera peut-être pas clair au départ mais soyez-en sûr à la fin vous serez garantis d'avoir compris pourquoi la chaîne porte le nom d'éclairbrut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...